Jésus a fait Tout est parfait Ce que Jésus a fait dans ma vie Tout est bonheur Ce que Jésus a fait Tout est la joie Ce que Jésus a fait dans ma vie Tout est plein de grâce Ce que Jésus a fait Tout est la joie Alléluia, Alléluia, Alléluia Hosanna Louange, Honneur Gloire, Majesté Amon Dieu Le Seigneur Jésus Christ Celui par qui et pour qui j'ai vu Du commencement jusqu'à la fin Je te remercie Seigneur Jésus Je ne cesserai d'être Reconnaissant envers toi Toute ma vie durant Sera reconnaissance et louange Tu m'as pris de loin Seigneur Jésus Je t'aime Quand tu m'as aimé le premier Qu'est-ce qui peut s'égaler A l'amour que tu as pour moi ? La réponse est claire Rien Absolument rien A toi soeur Toutes les reconnaissances Je ne cesserai de te dire merci Sera-t-il suffisant même si je consacrerai toutes mes secondes, mes minutes, mes heures, mes jours, mes semaines, mes mois, mes années à te dire merci ? Non, 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 non De grâce Si à cause De mon intimité envers toi J'ai commise une faute Oh Dieu de mon salut Que mes lèvres Célèbrent Tes louanges Je ne cesserai De te dire merci Pour tout tes bienfaits Seigneur Jésus Je te loue pour ce moment précieux Que tu m'as encore accordé Pour t'honorer Pour tes bienfaits Dans ma vie Je suis reconnaissant Merci pour la vie De tous Tes enfants dans le monde entier Ce moment précieux Est dans ta main Sois élevé Et que moi j'ai diminué Que ma personnalité Tout entière Te revienne Fais en sorte que Fais en sorte que Nous prenions tous part A cette occasion Comme cela se doit Merci Saint-Esprit Seigneur Jésus-Christ Toutes choses sont dans ta main Du commencement Jusqu'à la fin Règne au milieu de nous Au nom de ton nom puissant Seigneur Jésus Je prie que toute puissance Tout commandement Qui viendra De la mer Du rhum souterrain Des airs Des arbres Des océans Qui viendront confondre Ce moment précieux Je prie Que toutes leurs œuvres Soient anéanties Au nom tout puissant Du Seigneur Jésus-Christ Des nanarètes Père Si tu rends la gloire Béne soit ton Seigneur Parce que tu es digne Tu es digne D'être élevé Que ta présence Remplisse ce lieu Et que ton esprit Nous conduit Dans la droiture Et dans la perfection Absolue Que nous recevions De toi Et que de retour Tu nous corriges Tu nous enseignes Parce que Nous savons que tu es Notre Dieu Éternel des armées Qui est contre toi A toi la puissance A toi la puissance La magnificence Seigneur Oeuvre au milieu de nous Pour que la gloire Te revienne A toi Et à toi seul Pour toujours Je remets les frères Les soeurs Dans ta main Éternel des armées Que ce message Que tu m'as donné Ce parcours Que j'ai fait Pour Te connaître Pour te découvrir Seigneur Quelqu'un est en train De traverser Ces moments Quelqu'un est en train De traverser Les moments difficiles De sa vie En cherchant Où aller Dirige-le A ce moment Pour que la gloire Te revienne Je bénis ton soeur Sainte Tu l'as fait Gloire te soit rendue Infiniment Et pour toujours Au nom tout puissant Du Seigneur Jésus Christ De Nazareth J'ai à prier Amen Alléluia Mes bien-aimés Dans le Seigneur Jésus Christ De Nazareth Où que vous soyez ce matin Je vous salue Dans le plus beau nom Qui est notre Seigneur Jésus Christ De Nazareth Celui qui nous a tant aimés Celui pour qui Nous vivons Et celui à qui nous devons Toutes choses Parce qu'il est notre Tout dans tout Je vous salue Je vous dis Shalom Et recevez aussi Les salutations De la part du Père des Nations L'apôtre de Gabriel Ce matin Je remercie le Dieu Tout-Puissant Qui m'a donné cette occasion De partager une partie De mon parcours C'est-à-dire mon historique Avec vous Alléluia On se dit la plupart des temps Tous chrétiens Parce qu'on fait partie D'un groupe de personnes Qui se regroupent Tous les dimanches Pour faire du bruit Soit-disant Servir Dieu le Créateur On se dit la plupart des temps Tous candidats du ciel Parce qu'on fait partie Du groupe De ceux qui prêchent Les dimanches Ou bien Certains jours de la semaine On se dit la plupart des temps Tous chrétiens Parce qu'on fait partie Du clergé Ou du leadership D'une communauté Toutes ces appartenances Excusez-moi Ne sont que des déceptions Oui Déceptions Dans leur finalité Ne sont que l'enfer Et crève-cœur J'ai écouté cette histoire Des esclaves D'une île lointaine Le gouverneur de l'île Sous l'ordre du conseil d'état Envoyait une bonne nouvelle Aux esclaves sur l'île En ces termes Selon l'ordre nouvel actuel Selon l'ordre nouvel actuel Je le répète Selon l'ordre nouvel actuel C'est le décret actuel Il a été décidé Sous conseil Restreint du royaume Que tous les esclaves Se trouvant sur l'île Sont désormais affranchis Et que chaque maître Doit laisser partir son esclave Ce qui veut dire que désormais Les esclaves doivent vivre Comme les citoyens Et libres de vaquer A leur occupation Leur statut sera changé Par la cour constitutionnelle Du royaume Acté et signé Par le procureur du roi Le gouverneur envoya ses apôtres Satisfait missionnaire Sur toute l'île Pour apporter Cette bonne nouvelle D'affranchissement Aux esclaves Opprimés sur l'île Les ordres du gouverneur Ont été suivis Le message A été délivré sur l'île Et atteint Tous les esclaves Mais malheureusement La décision Compris les esclaves A été cruelle Ils se sont dit C'est un piège Qu'on nous tend Tout juste Pour nous regrouper Sous une autre forme Et nous conduire Sur un autre territoire Là où Ils nous feront Plus de mal Et nous massacrer Tous S'ils le peuvent Alors ils ont pris Une décision Un d'entre eux dit Alors soyons sages Et ne tombons pas Ne tombons pas Ne tombons pas Dans leur piège Une chose Que nous savons Est que Nous ne serons jamais Affranchis Nous sommes des esclaves Et nous le serons toujours Alors Il faut la prudence Et la vigilance Ne cèdons pas A ces déclarations Ce sont des lourds ravisseurs Pour les reconnaître Au travers De leurs paroles Bien aimés Ils se sont encouragés Avec ces slogans La mort Ou la vie Nous vaincrons Les envoyés Ou les apôtres Du gouverneur Continuent sans cesse A sonner La trompette Sur toute l'île Afin que les esclaves Se décident Et prennent part A cette invitation D'affranchissement Le Seigneur nous a appelé Qui sommes-nous Qui sommes-nous Qui sommes-nous Pour recevoir Cette bénédiction Jésus nous a appelé D'une grâce infinie Seigneur Jésus nous a appelé D'une grâce infinie Qui sommes-nous Qui sommes-nous Qui sommes-nous Pour recevoir Cette bénédiction Qui sommes-nous Qui sommes-nous Pour recevoir Cette bénédiction Alléluia Alléluia La méfiance S'installait Sans cesse Parmi les esclaves Ils étaient tous Remplis de méfiance Le gouverneur Savait très bien Que les maîtres N'ont aucun pouvoir Sur le décret du roi Toutes les institutions D'affranchissement D'esclaves Espéraient voir Les anciens esclaves Comme le dit le décret A se présenter Et changer une fois de bon Leur statut d'esclave Mais Personne ne se présentait Toutes les procédures juridiques Ont été épuisées en vain Le roi avait une dernière option C'est-à-dire Les contraindre A s'affranchir Plusieurs d'entre eux Unanimement Plusieurs d'entre eux Unanimement Ont pris la décision De se suicider Au lieu De l'indépendance Tant prononcée par le roi Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se jetaient l'un après l'autre Dans la falaise de l'île Où ils périssent Laissant derrière eux Cette délivrance Ou bien émancipation Tant quand même voulu Par bon nombre d'entre eux Bien-aimés Je vous laisse Dans le suspense Mais j'y reviendrai plus tard A cette histoire Deuxième histoire J'avais suivi une émission Concernant aussi L'affranchissement Des esclaves Et cette émission A été réalisée En Mauritanie Où les noirs Étaient dominés par La race de couleur Plusieurs années durant Ces Mauritanie Étaient des esclaves Mais Une ONG A pris cette décision C'est une ONG Noire C'est-à-dire dirigée par des Africains Dirigée par les Noirs Mauritaniens D'aller voir Leurs concitoyens Et de leur parler De l'affranchissement L'État a donné Tous les accords Les documents ont été signés Que les maîtres Doivent laisser les esclaves partir Alors les maîtres N'ont rien dit Quand les équipes Furent sur le terrain Et demandèrent A leurs concitoyens Esclaves De s'affranchir Ils ont dit ceci Nous ne nous affranchirons jamais Parce que nos parents Nos grands-parents A été des esclaves L'ONG a tout fait Mais ils ont refusé Ils ont montré Tous les documents L'armée est venue Avec eux Les documents Que l'État Mauritanien A signé Les décrets Que l'État Mauritanien A décrété Mais ils ont refusé Les parlementaires Sont venus Ils ont refusé Les magistrats Sont venus Mais ces gens Sont refusé Et la seule chose Qu'ils disaient C'est qu'ils étaient Des esclaves Et ils ont choisi D'être toujours Des esclaves Car Ils sont En bonne relation Avec leur maître Et que pour eux Être esclaves Être une fierté Et qu'ils ont décidé De garder Cette fierté Ainsi Ils le peuvent De le transmettre A leur génération Future Bien aimé J'ai suivi l'émission J'étais dépassé Mais pourquoi Ne veut-il pas S'affranchir Alors Bien aimé Je vous laisse Dans le suspense Et je reviendrai Plus tard A cette histoire Hallelujah La fin de mon ignorance Dans la connaissance De Dieu Il était arrivé À un moment Dans ma vie Où j'ai découvert Que le service Que nous donnons A Dieu Est un lien De ce qu'il Veut réellement De nous J'ai dit bien Nous Parce qu'on est Tous concernés On est tous Concernés Comme la Bible Le dit Que tous Ont péché Et sont privés De la gloire De Dieu Remets-toi Le verset 23 Nous pensons Que ce verset Ne concerne Que les charlatins Les incrédules Les abominables Les magiciens Les lesbiennes Les homosexuels Les hommes Qui se couchent Avec les hommes Les avorteurs Les pédophiles Les criminels Les ravisseurs Les tueurs Les voleurs Les fornicateurs Les incrédules Les brigands Etc Nous pensons La plupart Que Si nous avons élevé Nos mains devant Une foule Dans une congrégation Un dimanche Par exemple Cela faisait de nous Un enfant de Dieu Mais loin de là La Bible nous dit Dans Galaxie Le verset 7 Qu'on ne se moque pas De Dieu J'ai la parole de Dieu Au nom tout puissant Du Seigneur Jésus Christ De Nanaret Ne vous y trompez pas On ne se moque pas De Dieu Ce qu'un homme Aura s'aimé Il le moissonnera aussi Nous pensons Que les autres Sont condamnés Et que nous Nous sommes sur la voie Du ciel De pure utopie Un jour J'avais résolu A moi-même De laisser A me rendre Dans les assemblées Et de rester chez moi Pour servir Dieu Comme Daniel A Babylone Je vais vous dire Que l'Europe C'est Babylone Je ne peux finir Mes frères et soeurs Si je veux Décrir Cette Babylone Dans toutes ses formes Physiques Et spirituelles Les gens Vont vous flatter Avec la démocratie Du développement De la technologie D'une vie meilleure D'un bien-être La santé Mais à côté De toutes ces choses Il y a une autre réalité Dont personne n'en parle C'est-à-dire La menthe Spirituelle Là où on entend Les gens Crier Chanter Prêcher Soit disant Au nom du Seigneur Jésus-Christ Ne teke Des dépotoirs Même ceux qui prêchent L'enfer Sont dans Les mêmes Ténèbres Pour qu'on aille vite S'il vous plaît Permettez-moi De résumer Les choses Je ne vais pas Vous décrire La vie Des églises En Europe Là où J'ai passé Presque 18 ans Je ne vous parle pas Comme Un touriste Ou bien Un agent De la presse Privée Qui collecte Des informations De gauche A droite Sans vérification Et commence A les divulguer Sur les médias Ou sur les réseaux sociaux Non J'ai vécu Des choses J'ai été témoin De plusieurs choses Qui me servent De leçon A savoir Où mettre Mes pieds Et comment Vivre Pieusement Pour le Seigneur Voir la position Du cimetière A laquelle j'appartenais C'est-à-dire l'église A laquelle j'appartenais Je l'appelle Cimetière Parce que C'est ce qu'elle est Il m'était Très difficile D'abandonner Cimetière Que les gens Appellent communément Église Mais bien-aimés Ce ne sont pas Des églises Du Seigneur Jésus Mais ce sont Des cimetière Pleins de cercueils Et de cadavres Il m'avait mis A la tête Des pasteurs Qui se trouvaient Dans le cimetière Deux de ces cadavres Étaient venus Du Cameroun Je ne vais pas Appeler le nom Des gens Un était venu Du Libéria Un autre Du Ghana Et un Du Nigeria Durant mon parcours Je ne citerai aucun nom S'il vous plaît Je ne veux pas citer Leur nom C'est moi Qui les commandais C'est moi Qui leur disais Ce qu'il fallait faire Et ce qu'il ne fallait pas faire Je faisais exactement Ce que Le dirigeant De cette assemblée Me disait Et il me connaît Bien pour ça Car je déteste La rébellion Et je donne Un accueil Total A la discipline Je ne parle pas De la discipline Aveugle Ça leur faisait Très mal Parce qu'ils ont Des titres Des renos Tout ce qui venait Dans le cimetière Partait Et d'autres Venaient C'était toujours Comme ça Le but se remplissait Et à certains moments Les gens partaient D'autres venaient D'autres partaient De nouvelles personnes Les anciennes personnes partaient De nouvelles personnes venaient On a l'habitude On a l'habitude De nous prôner Ce slogan Qu'un capitaine Ne quitte jamais Son bateau En situation De naufrage Car Il est censé D'être La dernière personne A quitté le bateau En cas de danger Un jour J'ai retrouvé Dans un marché Au puce A Bruxelles Un livre Un livre Un livre Et c'est ce livre Qu'on utilisait Pour nous enseigner Dans le domaine De la théologie Le porteur d'armes Et on nous parlait De Jonathan Et de son porteur d'armes Vous connaissez L'histoire de Jonathan Et de son porteur d'armes Et vous devez Être leur porteur d'armes Même s'ils sont en erreur Vous êtes dans l'obligation De les suivre Avuglement Les supporter Dans leur faute Dans leur mensonge Dans leur dérèglement Mais bien aimé Quand j'ai vu ce livre Ce livre est fait Ou bien est conçu Pour ceux qui ont fait La science politique Pour ceux qui ont fait La diplomatie Pour ceux qui ont fait La psychologie C'est pour les psychologues C'est pour les politiciens Les gens pour lesquels Vous voyez aujourd'hui Ils se soutiennent Vous allez vous poser La question Pourquoi ils se soutiennent ? Oui Parce qu'ils ont fait Des études Certaines études Qui les contraint A supporter Le capitaine Ou bien le commandant Qui commande Mais qui dirige le bateau Même si ça ne va pas On doit le supporter Quand j'ai pris le livre Quand je l'ai vu J'ai remis ma tête J'ai du gloire à Dieu C'est ce qu'on vous enseigne C'est par ici Par là Qui tire ce truc Et construise Des trucs Qu'ils appellent Enseignement Et qu'ils laissent Dans la libérarie chrétienne Pour que les chrétiens Viennent Les acheter Vous allez voir Plusieurs Quittent l'Afrique Seulement pour venir Acheter des livres En Europe Et repartir J'en ai vu plusieurs Ils quittent l'Afrique Tout juste pour venir Acheter des livres Dans la librairie Et retourner Mais qu'est-ce qui se trouve Dans ces livres ? Alléluia La Bible nous dit Ceci dans Proverbe 14 Le verset 12 Je l'appareil de Dieu Au nom tout puissant Du Seigneur Jésus Christ est en arrière Telle voie Apparaît droite A un homme Mais son issue C'est la voie De la mort J'ai découvert Finalement Que j'étais sur La voie De la mort Pas à cause du livre Que j'ai découvert Mais vous allez Voir Vous allez Entendre Beaucoup de choses Que j'ai partagé Avec vous La première chose C'est comment J'ai rencontré Ou bien connu Ceux avec qui Dieu a fait l'expérience Sur le ciel Et l'enfer Comment j'ai connu Ceux avec qui Dieu a fait l'expérience Sur le ciel Et de l'enfer Un jour J'étais parti au cyber Pour consulter mon mail C'est là que J'ai découvert Un site sur lequel Plusieurs personnes De différents pays De différentes races Ont fait l'expérience De l'au-delà Certaines personnes Au travers Un accident D'autres Au travers Des crises Cardiaques D'autres Au travers Des morts Imminentes Etc J'ai eu comme Dénominateur commun De leur témoignage Qu'il y a une vie Après la mort Mon frère Ma soeur Il y a une vie Après la mort Que tu le veux ou pas Que tu le veux ou non Il y a une vie Après la mort Plusieurs ont témoigné Qu'ils ont même vu Des chrétiens En enfer J'ai dit quoi Mais arrêtez De dire de pareilles choses Certains ont dit Qu'ils ont vu Le Seigneur Jésus Christ En train de pleurer A cause des âmes Qui vont en enfer D'autres disaient Avoir vu Les démons Torturer les gens En enfer Certains à l'hôpital Ont vu leur âme Sortie de leur corps Et voyaient seuls Leurs corps Sur le lit De l'hôpital Comme une enveloppe vide Et les démons Sont venus A l'hôpital Les arrachés De la salle De l'hôpital Sans que Les docteurs Et la médecine Ne sachent Ce qui se passe Dans le spirituel Certains Ont déclaré Qu'ils sont arrivés Au portail De l'enfer Et le Seigneur Jésus Leur a dit De retourner Et d'aller demander D'après Sa voix Et le servir Sinon Ils finiront Dans le feu éternel Certains sont tombés Dans le coma Et ont vu Comment les démons Les guettaient Pour les tendures En enfer J'ai écouté Plusieurs témoignages Bien-aimés Des africains Des européens Des asiatiques Des océaniques Des américains Etc Je me disais Ceci J'ai déjà passé La moitié De ma vie Sur cette terre J'ai déjà Passé La moitié De ma vie Sur cette terre Et si ma vie Était comme Une baguette De sakomi Je dirais Que je suis Presque à la fin De la consommation Qu'il faut-il faire Donc Si réellement Cet endroit Tant cité Tant cité Existe réellement Je vais citer Quelques noms Avec leurs photos A la pu Marika Baster Madame Marika Baster Elle est américaine Elle a reçu Sa révélation En 1976 Elle a dit Quand elle avait reçu La révélation Sur le ciel Et l'enfer Elle n'avait pas Les moyens Pour publier Les témoignages L'internet aussi N'existait pas En ce temps Elle a décrit L'enfer Le ciel Les oeuvres Des démons Comment Ils viennent Sur la terre Comment L'internet Viendra Et connectera Le monde entier Et qu'en un clin d'oeil Tu peux aller Aux quatre coins Du monde Et faire tout Ce que tu veux Et revenir Comme Nous le voyons Aujourd'hui La chute Et la destruction Des Etats-Unis D'Amérique La famine Qui viendra Dans le monde Elle a dit Beaucoup de choses Entre temps Quand j'étais encore En Belgique Mais la question Est celle-ci Est-ce qu'elle vit Pour Dieu Aujourd'hui Dans la sainteté Sans laquelle Personne ne verra Dieu Elle parle De l'enfer J'ai écouté Plusieurs messages Je ne peux pas Vous citer Tous leurs noms Une grande peur M'a saisi Je me suis posé Cette question Et si moi Je mourrais Aujourd'hui Où ira mon âme Où ira mon âme Après toutes ces Collectes d'infos Sur le ciel Et l'enfer J'ai décidé De mettre Ma vie En ordre Avec Dieu Avant que cela Ne soit trop tard Mais comment Car il fallait Que je retourne A zéro Oui Vraiment A zéro Demander D'après Les anciens Sentiers Comme nous le dit Jérémie 6 Le verset 16 Jérémie 6 Le verset 16 Jérémie 6 Le verset 16 Je l'ai la parole De Dieu Au nom tout puissant Du Seigneur Jésus Christ Ainsi par l'éternel Placez-vous Sur les chemins Regardez Et demandez Quels sont Les anciens Sentiers Quelle est la bonne voie Marchez-y Et vous trouverez Le repos De vos âmes Mais il répondit Nous ne marcherons pas Amen J'ai décidé De faire un stop Je deviens un stop Et faire vite Un demi-tour Mais Avant que je fasse cela Il fallait Que j'informe Le maître Du poulaé C'est-à-dire Le responsable Du cimetière Le pasteur Je remercie Beaucoup Dieu De la manière Il m'a créé Car les gloires Et les positions sociales Ne me disent absolument rien Et Ne me prennent pas En captivité Beaucoup disent aujourd'hui Donnez-moi conseil Donnez-moi conseil Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire Comment, 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 comment Car dans mon assemblée L'assemblée Dans laquelle Je me trouve Actuellement C'est moi C'est moi qui suis La diaconaise C'est moi qui compte Les offrandes C'est moi qui suis L'adjoint Direct du pasteur C'est moi qui dirige Le groupe D'insécession C'est moi qui dirige Le groupe musical Je suis le conseiller La conseillère Des femmes C'est moi qui dirige Le groupe Des jeunes Etc J'ai fait l'accueil C'est moi qui nettoie L'église C'est moi qui règle La montre de l'église Et quand il est temps Pour le pasteur De venir devant Le pupitre C'est moi qui sonne Le bouton J'ai écouté le message Du père des nations Mais Je ne sais pas Comment quitter mon poste Dans l'église C'est vrai ce qu'il dit Et c'est vrai L'enfer existait Mais comment est-ce que Je vais faire Ah Je suis là-bas Ça fait presque 3 ans 10 ans 20 ans Je suis parmi Le fondateur De l'église Je fais partie Du clergé Je suis dans le groupe Du conseil restreint Du pasteur Etc Bien-aimé Sortez du milieu d'eux C'est ce que nous dit la Bible Plusieurs m'ont posé cette question Plusieurs m'ont posé cette question Et plusieurs continuent encore à me poser des pareilles questions La réponse que je continuerai à vous donner Est celle-ci Vous êtes dans une maison A ciel ouvert Et qui est sur le point De s'écrouler sur vous Et on vient vous dire Et on vient vous dire Que d'un moment à l'autre Cette maison Pourrait s'écrouler Et vous conduire et vous conduire à la mort Mais pourtant Vous savez que Vous n'avez rien D'utile Dans cette maison Et que ce que vous prétendez Possédez dans cette maison Ne que l'iniquité Et la mort Le mieux est que Si vous êtes seul Dans cette maison Partez sans rien prendre Si vous cohabitez avec les gens Criez très fort Et dites-leur que la maison Est sur le point de tomber Et sortir S'ils sont informés De l'état de la maison Et ne veulent pas partir Sortez Et sauver votre vie Dans le bise Que j'étais Le passeur a Plusieurs fois Écouté Les témoignages Sur le ciel et l'enfer Je ne veux pas vous donner Son origine Et des fois Il appelait les femmes A venir du vin Les femmes qui ont fait Des coiffures Celles qui ont porté Des boucles d'oreilles Les plus longues du monde Les chaînettes Ils les appellent De venir du vin Are you not beautiful See how you are You are beautiful You are a beautiful woman They are saying That hell exists Hell, hell exists Who told them Who told them Why all those things Are made What is their problem What is going on Are you not beautiful Make yourself beautiful Man N'êtes-vous pas joli Ils disent Qu'ils ont vu Le ciel et l'enfer Qu'est-ce cela veut dire Qui leur a dit Toutes ces choses N'êtes-vous pas joli Pourquoi Toutes ces choses Ont été créées N'êtes-vous pas Pour vous embellir avec Quel est leur problème Qu'est-ce cela veut pas Aux juifs Ils disent Qu'ils ont vu L'enfer Le ciel C'est quoi Le problème You are beautiful Oh Clap to the Lord Vous êtes belles Alors Acclamons le Seigneur Et les femmes Acclament Plac 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 Dadi 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 Aïe Aïe Bien-aimé J'observais Toutes ces choses Mais j'étais là Suis-moi Attentivement Mais où aller Parce que Partout c'est la même chose Partout c'est la même chose Ils font la même chose Partout Ils disent la même chose Ils séduisent partout Et le peu d'enfants De Dieu Qui sont au milieu d'eux Pensent qu'ils sont Dans la vérité Pensent que Ils vont au ciel Pensent qu'on est en train De leur dire la vérité Détrompez-vous Lisons la parole De Dieu Dans Genèse 19 Le verset 17 Genèse 19 Le verset 17 Je l'ai parlé Au nom tout puissant Du Seigneur Jésus Christ De Nazareth Après les avant-fers sortis L'un d'eux dit Sauve-toi Pour ta vie Ne regarde pas derrière toi Et ne t'arrête pas Dans toute la plaine Sauve-toi Vers la montagne De peur que Tu ne périsses Alléluia Tu connais maintenant La vérité Mon frère Ma soeur Toi qui est à quelque part Et qui m'écoute Qui est dans une église Dans une assemblée Qui se moque de Dieu Tu connais maintenant La vérité Et tu t'accroches encore A des vanités Pourquoi La femme de l'autre Est devenu une statue De sel Le sel Était la matière première Ou bien La première source De revenu De Sodome Et Gomorre Lisons Luc 12 Le verset 34 Luc 12 34 Luc 12 34 Je l'ai parlé de Dieu Au nom tout puissant Du Seigneur Jésus Christ De Nazareth Car là où Est votre trésor Là aussi C'est votre cœur Le cœur De la femme de l'autre C'était accroché Aux vanités De Sodome et Gomorre Elle est perdue Sans même profiter Amèrement De cette vanité Qu'est-ce qui la poussait Encore regardez en arrière Elle a déjà eu la vérité Elle est informée De l'état de Sodome De ce qui va arriver A Sodome et Gomorre Dieu a envoyé ses anges De les sauver De les faire sortir Qu'est-ce qui la pousse Encore retourner Regarder en arrière Mon frère Ma soeur Es-tu dans la même situation Doutes-tu encore Des décisions À prendre Un jour J'avais eu Le courage De dire A ce dirigeant De ce cimetière Que même appelle Église Que je veux le voir J'ai pris Une décision Avant de quitter Ce dépotoir Ce cimetière Il fallait que vous Preniez des décisions Il fallait que vous Décidiez Il fallait que vous Arrivez à dire Non À partir d'aujourd'hui Je veux servir Dieu Je veux vivre Dans la vérité Et non Dans le confort Dans la considération Oui Notre église C'est comme ça Oh nous Les membres De notre église S'élèvent à tel 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 Un autre nombre S'élèvent à tel 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 On a une grande assemblée Plus de 20 000 membres Plus de 10 000 membres 300 membres Et c'est moi Qui suis tel 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 Dans l'église Bien aimé Veux-tu aller au ciel Veux-tu aller au ciel Si réellement Tu veux aller au ciel Sors de là Sors de là Notre rencontre Le dimanche Après le culte Il m'a dit Qu'on va se voir À son bureau À ma grande surprise Il avait appelé Certaines personnes Certains membres De cette communauté À son bureau Il avait appelé Certains membres De cette communauté À son bureau Je vais vous dire ceci Qu'en Europe La plupart des églises Sont basées sur les communautés Sur les communautés Vous allez voir Vous allez voir les Bété À part Dans leur club Vous allez voir Les Togolais Dans leur club Vous allez voir Les Nigériens Vas-y Si j'ai pas de Nigériens Il y a Les Hibos Vous allez voir Les Hibos À part Les Hibos Qui ont leur église À part Vous allez voir Les Yorubas Qui ont leur église À part Vous allez voir Les Ghanais Parmi les Ghanais Il y a les Ébés Qui ont leur église À part Les Thuis Ont leur église À part Vous allez voir Les Rwandais Ont leur église À part Parmi ces Rwandais Parmi ces églises Vous allez voir Les églises Des Toutis À part Vous allez voir Les églises Des Hutus À part Les Congolais Ont leur église À part Mais la plupart des temps Ils arrivent quand même À se mélanger Bon Ils essaient de se mélanger Mais vous allez voir les gens qui parlent le lingala à part, les gens qui sont du nom, qui vouent à part, ceux qui sont de... bon, différemment, ils se mettent à part. Vous allez voir les francophones à part, vous allez voir les flamands à part, les allemands à part, les wallons à part. Et là, chaque communauté, 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 dans son camp, dans son groupe. Et ils font leurs choses selon leur communauté. Et il sera très difficile pour toi de rester au milieu d'eux. Alléluia. Arrivé à son bureau, je pensais que tous ces gens avaient rendez-vous avec lui. Parce que je ne veux pas citer la communauté. C'est après son arrivée au bureau, et de la manière, il nous a salué, que j'ai su que tous ces gens, que je n'avais même pas informés, quoi que ce soit, de mon départ étaient présents. Bon, allons-y. Il m'a donné la parole. Je savais que si je lui donnais, comme pour motif, la fête de la sainteté, on allait passer de jour là-bas. Car ils chercheraient à me convaincre, coûte et coûte. Parce qu'ils ont déjà écouté les témoignages sur l'enfer de certains Nigériens, de certains Togolais, de certaines personnes. Que ce soit en Afrique, dans le monde entier. Que l'enfer existe. Que les passeurs doivent conduire les églises, les assemblées de la sainteté. Que les chaînettes ne vont pas au ciel. Les boucles d'oreilles. Les parues. Les enjolivets que les femmes mettent sur leur corps. Que toutes ces choses-là ne vont pas au ciel. Que la seule chose qui conduit au ciel, c'est la sainteté. Vire pieusement pour Dieu. La sainteté absolue. Parce que les gens prêchent. Alléluia. Il m'a demandé les motifs. Je lui ai répondu qu'à chaque fois qu'il a besoin de moi, qu'il me fasse signe. Et si Dieu le permettrait, je viendrai lui porter la main. Si j'ai le temps. Je n'ai pas élargé la discussion. Et c'est comme cela que les pages s'étaient fermées. Le jour-là, le Seigneur m'a témoin. Mes larmes ont coulé. Pour eux, j'allais ouvrir une église. Car les pasteurs qui l'ont quitté, la plupart des temps sont partis ouvrir leur centre de loisirs. Alors ce jour-là, je ne suis plus retourné dans l'église. Parce que j'avais pris une décision de l'église. Allons-y. Sous-titrage FR